... Nicolas Prudhomme, vous représentez les trois familles du mouvement HLM, ESH, OPH, les COP. Vous êtes un maître d'ouvrage, les bailleurs sociaux, le mouvement HLM. A quel degré la notion de cycle de vie est dans les cahiers des charges ? Alors, peut-être que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faudrait poser la question. Mais c'est pourtant ma question. Je me permets de m'amuser à la reformuler. Ce qui est important, c'est la dynamique, très clairement. Alors, merci pour la réponse. Ce qui veut dire que la question a du sens. La question a du sens, c'est-à-dire... Alors, je reformule la question et je fais un énorme effort d'humilité. D'où on part ? Alors, on part de situations disparates. Bien entendu, situations disparates puisqu'on a des métiers divers. On a des promoteurs qui sont des promoteurs sociaux. On a des bailleurs qui sont effectivement dans des logiques d'acquisition de location, bailleurs. Dans des activités aussi de construction, puis bailleurs. Donc, on a un petit peu tout. On a des tailles, des typologies d'organismes qui sont extrêmement variées. Plus de 600 organismes qui sont représentés. Et bien entendu, on se doute que là-dedans, il y a une grande disparité à la fois de compétences, d'intérêts et qui est en plus pas nécessairement liée à une typologie particulière. Le vrai sujet, c'est moyen ou résultat. Et c'est un petit peu ça le nouveau paradigme. C'est-à-dire, quand on est dans une obligation de moyen, le coût global pour les organismes HLM, en fait, c'est de bien contrôler le coût économique. C'était ça. C'était de bien contrôler le coût économique des opérations. Et c'est des choses qu'on a toujours su faire. Aujourd'hui, la situation, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire, quand on parle de coût global et qu'on intègre le cycle de vie, on est en train de parler d'impact environnementaux. Nous, on rajoute l'impact sociétal. Et donc, ça veut bien dire qu'on passe d'une espèce d'obligation de moyens, de gestion en bon père de famille, comme on dit, de contrôleur des finances, à obligation de passer à un mode beaucoup plus dynamique, puisque le maître d'ouvrage, c'est celui qui impulse. C'est pas celui qui fait. Il a besoin, bien entendu, de toute l'équipe qui est autour, mais il impulse, il est le financeur, il est le décideur au démarrage. C'est celui qui a décidé du projet, en tout cas de la volonté du projet. Et donc, c'est ça aussi qui est extrêmement important pour les bailleurs sociaux. C'est que nous, on a, disons, saisi cette opportunité de la transition écologique qui est essentielle, qui nous semble essentielle, pour se dire qu'il faut qu'on progresse collectivement vers cette obligation de résultat plutôt que cette obligation de moyens. Et que l'objectif pour nous, c'est d'y mettre les moyens. C'est ça que t'es amusant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a créé une école de la maîtrise d'ouvrage social, qui est là pour monter en compétence, monter en puissance, généraliser tous ces savoirs. Et dans cette école de la maîtrise d'ouvrage social, on a des compartiments qui correspondent à des sujets extrêmement vifs et extrêmement importants. Le premier qui existe aujourd'hui, c'est une école de, en fait, bas carbone, maîtrise d'ouvrage bas carbone. Et dedans, sans surprise, bon, vous avez des formations, vous avez tout, mais vous avez des outils. Et ces outils, vous avez notamment un observatoire qui permet de suivre la performance, donc qui est basé sur plus et moins, pour ceux qui connaissent, et qui permet d'apprendre de ce que les autres ont tenté expérimenter pour partager au maximum le savoir. Et puis, le deuxième outil, et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un outil, en fait, de maître d'œuvre. C'est un outil qui a été conçu avec des partenaires, avec Carbone 4 et l'IFPEB. Et c'est un outil d'aide à la décision sur les composants d'un bâtiment. Donc, on va passer tous les composants en revue, les éléments, par exemple, de sol, etc. Et à chaque fois, on aura la durée de vie potentielle d'un type d'élément, son prix et sa composition carbone. Donc, par exemple, sur les revêtements de sol, vous avez les moquettes, durée de renouvellement, leur durée de vie, ça va être le renouvellement, leur prix, leur composition carbone. Alors, c'est bien entendu des échantillons approximatifs. C'est-à-dire, vous avez des boîtes, c'est avec des extrêmes, des plafonds minimum, maximum. Mais de fabriquer un outil de ce type-là, qui est typiquement un outil de maître d'œuvre, permet au maître d'ouvrage aujourd'hui, dans cette transition, d'apprendre ce nouveau métier, c'est-à-dire construire bas carbone, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc, on apprend à construire bas carbone. On a un outil d'aide au diagnostic qui permet de discuter avec le maître d'œuvre sur des prises de décision, puisque là, on intègre une logique de coût global et de cycle de vie, et de faire donc les meilleurs choix et d'apprendre, d'apprendre avec le maître d'œuvre sur ce nouveau segment. Et puis, à côté, au-delà de cette école bas carbone qui existe, on a d'autres ambitions. Et vous allez comprendre, il y a une autre école qui est une école de la biodiversité et de l'économie circulaire. Et donc, vous voyez que, j'allais dire, nos architectes partagent le même sujet, le même intérêt pour cette thématique. Et puis, une aussi qui est très importante, qui est une école des qualités, avec un S, du logement. Et dans les qualités du logement, vous avez la qualité de la construction, vous avez la qualité d'usage, et vous avez, bien entendu, tout le sujet du coût de construction, sous tous les angles, et qu'on souhaiterait être un coût de construction global, c'est-à-dire, à la fois, environnemental, donc le poids carbone du coût de construction, économique, bien entendu, et sociétal, c'est-à-dire comment est-ce qu'on impacte la qualité de vie des occupants. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais c'est intéressant de savoir que ces écoles, en fait, créent la dynamique, créent le rapport, aujourd'hui, nouveau, entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, qui espère parler le même langage. Et puis, vous apprendrez avec plaisir que ces prototypes de nouvelles écoles sont, notamment, qu'on construit avec l'intech. Sous-titrage ST' 501